Bonjour à tous, Charlotte Glachand, je suis responsable de l'équipe bio à la Chambre d'agriculture de Région de France et j'ai pas mal travaillé sur toutes les questions de raisonnement de la fertilisation azotée sur le blé en bio et puis un peu plus récemment sur P&K et donc je vais vous présenter un peu la manière dont on envisage les choses dans la région. Donc déjà je voulais revenir très rapidement, même si Loïc a témoigné ce matin et qu'il a expliqué un petit peu sur les spécificités de la fertilisation en bio. Les principales spécificités c'est qu'on a beaucoup d'interactions entre facteurs en bio et deux facteurs limitants vraiment principaux qui sont l'azote et les adventices et qui sont très corrélés entre eux puisque grosso modo plus on a d'azote dans le système plus on va avoir d'adventices également. Donc il faut toujours avoir cet aspect de gestion de l'enherbement également en toile de fond quand on parle fertilisation en bio. Le deuxième élément c'est que dans les produits qu'on a à disposition en agriculture biologique on a finalement assez peu de produits qui n'apportent qu'un seul élément. On en a quelques-uns sur les amendements minéraux mais c'est des produits qui coûtent très cher dont la biodisponibilité des éléments n'est pas toujours au rendez-vous. Donc on a finalement beaucoup de produits fertilisants qui apportent à la fois de l'azote, du phosphore et de la potasse. Ce qui fait que finalement parler fertilisation en bio c'est parler azote, c'est parler P&K, c'est parler adventices également. Les deux leviers qu'on va avoir principalement en bio pour gérer la fertilisation ça va être la rotation avec l'appui des légumineuses et puis les apports organiques d'une manière générale que ce soit des engrais ou des amendements mais avec des leviers qui ont parfois des effets un peu contradictoires. C'est-à-dire que les légumineuses on va les inclure dans la rotation elles vont beaucoup nous aider sur la question de l'azote mais en même temps quand c'est des légumineuses qu'on exporte, c'est des cultures avec lesquelles on exporte aussi beaucoup de phosphore et de potasse. Et puis pour les apports organiques, comme d'ailleurs aussi les fournitures du sol, on est bien sûr de l'organique donc on est sur des produits qui ont besoin de minéraliser et donc l'impact de l'activité du sol va être très fort sur le système et les conditions de minéralisation vont être primordiales et font que les engrais organiques notamment vont pas toujours fonctionner comme on veut sur la question de l'azote, on va revenir dessus, et par contre généralement ils sont plutôt bénéfiques d'un point de vue du phosphore et de la potasse. Le dernier point c'est que l'azote on va avoir plutôt tendance à le gérer d'une manière annuelle alors que le phosphore et la potasse on va plutôt les gérer à l'échelle de la rotation. Bien sûr il faut rajouter à tout ça mais c'est pas spécifique à la bio le contexte climatique qui est peut-être encore un petit peu plus important dans les systèmes bio qu'il ne l'est en conventionnel, le contexte économique bien sûr, des prix de vente des cultures mais aussi du coup des engrais et puis l'environnement avec les fuites potentielles au niveau des nitrates. Donc une fois qu'on a posé ce cadre un petit peu, si on regarde un peu sur la fertilisation azotée. Donc on a proposé nous au niveau de l'Ile-de-France un outil qu'on a appelé DECIDORG pour raisonner la fertilisation azotée sur le blé. Pourquoi mettre en place un outil spécifique pour le blé en bio ? Et bien comme on le disait parce qu'on est sur des produits organiques et que par conséquent la valorisation de l'azote par la culture de blé, elle peut être limitée, notamment si les conditions de minéralisation ne sont pas bonnes et ou si les conditions d'absorption de l'azote par la culture ne sont pas bonnes. Donc les facteurs qui vont limiter la minéralisation, la structure du sol par exemple mais aussi la météo et notamment les conditions d'humidité et de température. Et puis tous les facteurs qui vont limiter l'absorption de l'azote par la culture, notamment la concurrence aux adventices qui vont absorber une partie de l'azote du coup qui ne sera plus disponible pour notre culture. Mais ça peut être aussi l'enracinement de la culture, le peuplement de la culture, etc. Tout ça fait que l'efficacité des engrais organiques est extrêmement variable. Loïc l'a montré ce matin dans les résultats de ses essais. Dans les essais qu'on a pu mener, en gros on sait qu'un engrais organique va être efficace grosso modo une fois sur deux en moyenne. Et quand on rajoute là-dessus le côté économique et en particulier dans un contexte comme celui qu'on a en ce moment, la rentabilité c'est une fois sur trois. Donc ça pose vraiment la question de savoir est-ce qu'il faut que j'apporte de l'engrais organique ou pas ? Et finalement c'est là où on avait besoin d'une approche un peu spécifique en bio et qu'on a un petit peu eu besoin de détourner la méthode du bilan parce que finalement on a plus besoin d'un outil prédictif de l'efficacité de l'engrais organique que d'un outil qui va nous calculer la dose à apporter. On part du principe qu'on n'apporte pas forcément. Donc voilà, la question c'est plutôt j'apporte oui ou non avant de savoir combien je vais apporter. Donc c'était un peu ça la spécificité. Donc on est parti de ce constat-là. Sur quoi on s'est basé ? Donc on s'est basé sur une synthèse d'essais qui ont été menées sur du blé biologique dans différentes régions. Entre 1995 et 2015, donc une vingtaine d'années d'essais, on a collecté plus d'une centaine d'essais principalement dans le nord de la France, on le voit ici, même si on avait quelques essais dans le sud, d'ailleurs dont ceux de Loïc, et principalement sur des limons et des argilos calcaires. Et donc du coup, on a proposé cet outil qui fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on caractérise d'abord la situation de la parcelle, donc son type de sol, son niveau de reliquat, les facteurs limitants éventuels qu'on peut retrouver dans la parcelle, notamment structure de sol, impact des conditions climatiques de l'hiver et enherbement principalement. On va essayer d'estimer un peu le rendement réalisable sans apport. On va regarder s'il nous paraît satisfaisant ou pas. S'il nous paraît satisfaisant, dans ces cas-là, je dirais circuler, il n'y a rien à voir, on s'arrête là et voilà. Si par contre, on se dit, j'ai peut-être moyen d'aller chercher un peu plus, à ce moment-là, on va regarder quelle efficacité on peut attendre du produit. Et on va calculer sa rentabilité. Et puis si sa rentabilité nous paraît intéressante, à ce moment-là, on va calculer la dose. Alors, comment est construit l'outil ? Ce qui vient derrière l'outil, c'est que quand on a traité les essais, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux choses qui jouaient à la fois sur le rendement et à la fois sur l'efficacité des engrais organiques. C'est ce que vous retrouvez ici dans le tableau. C'est-à-dire que plus on va avoir des facteurs limitants qui sont d'une forte intensité, plus ça va diminuer le rendement. Et moins les engrais organiques vont fonctionner. Et le reliquat, lui, elle va avoir effectivement l'effet inverse sur le rendement. C'est-à-dire que plus on a de reliquat, évidemment, plus on a de rendement. Mais par contre, moins les engrais vont être efficaces. Et du coup, c'est ces relations-là qu'on a essayé de traduire dans notre outil. Et donc, on a un peu de modules. On a un premier module qui nous permet de calculer le rendement réalisable sans apport. Où là, finalement, on a juste utilisé la méthode des bilans, mais on l'a un petit peu détourné. Non pas pour calculer une dose à un objectif de rendement, sans aucun apport avec les fournitures du sol. Et puis ensuite, on a la partie qui va vraiment nous permettre de regarder si les engrais peuvent être efficaces ou pas. Du coup, sur la particularité, par contre, sur le rendement réalisable sans apport, c'est qu'en travaillant sur les essais, on s'est rendu compte qu'on a eu besoin de réévaluer un petit peu les fournitures d'azote du sol. Parce que dans les témoins des essais, on s'est retrouvé dans un certain nombre de cas où finalement, les fournitures du sol n'étaient pas censées nous permettre d'atteindre le rendement qu'on a obtenu. Donc, il y a eu une petite réévaluation des fournitures d'azote du sol qu'on avait à l'époque fait avec Arvalis. Et puis, par contre, on a fait rentrer sur ces fournitures d'azote du sol ce qu'on a appelé un coefficient d'absorption. C'est-à-dire qu'on a considéré que dès qu'il y avait un facteur limitant, la plante était plus capable que d'absorber une partie de ses fournitures du sol. Et plus le facteur limitant est important, moins la plante est en capacité d'absorber ses fournitures du sol. Alors, quand on dit en capacité d'absorber, en réalité, c'est une simplification. C'est probablement un peu d'azote qui est moins minéralisé de l'azote qui est absorbé par d'autres désadventices, etc. Mais c'est l'effet qu'on a, en tout cas, sur la culture. Voilà. Et puis, du coup, ça nous donne un azote absorbable par la culture et qu'on va rediviser par les besoins en azote du blé. Et dans les essais, on a aussi pu recalculer ce coefficient d'azote du blé qui est un petit peu inférieur à celui qu'on connaît en conventionnel, ce qui est plutôt cohérent dans la mesure où on est sur des niveaux de rendement qui sont plus faibles. Ce qui nous permet, du coup, de calculer un rendement réalisable sans apport. De l'autre côté, on a voulu un peu simplifier la relation qu'on a entre les facteurs limitants, les reliquats sortis hiver et, du coup, l'efficacité des engrais. et donc, on a classé nos types de sols en, on va dire, trois grandes classes de sols qui minéralisent plus ou moins bien. Donc, on a attribué des notes de 1, 2 ou 3 suivant le sol, si le sol minéralisait plus ou moins bien. Et, en fait, on enlève à cette note le niveau de facteurs limitants qu'on constate dans la parcelle, qu'on note de 0 à 2. Et ça nous donne une capacité du sol à valoriser les engrais organiques. et on a ce qu'on a appelé la CVO ici. Donc, on vous retrouve ici la relation qu'on a entre la CVO et la classe de reliquats et puis, du coup, l'effet qu'on a sur l'efficacité des engrais organiques. Donc, grosso modo, plus on va avoir un facteur limitant, plus la CVO va être faible et moins les engrais organiques vont fonctionner, en particulier quand on a des reliquats sortis hiver qui sont élevés. Voilà. Et après, du coup, on traduit, la case dans laquelle on est en termes économiques en ayant des ABAC pour chacune des classes d'efficacité. Donc, des ABAC en fonction du prix de l'azote et du prix du blé. Et ça nous permet, du coup, de se situer un petit peu au niveau de... Voilà. Ce qu'on peut espérer d'un apport d'engrais et du coup, de décider si oui ou non on va le faire. Donc, les limites de cet outil-là, déjà son domaine de validité. Donc, comme je vous le disais, il a été principalement élaboré sur des références qui viennent de limons argileux, de limons battants et d'argileux calcaire non irrigués. On sait qu'il ne fonctionne pas bien en sol de craie. On a vu ce matin qu'on avait des conditions un peu particulières en sol de craie. On n'avait pas non plus de références en situation irriguée. Donc, on ne sait pas trop comment ça fonctionne dans ces situations-là. Et on a remarqué aussi qu'on a une surévaluation du rendement réalisable quand le reliquat est supérieur à 120. Après, c'est surtout un outil d'aide au raisonnement avant d'être un vrai outil d'aide à la décision. C'est vraiment un outil qu'on utilise plus dans un binôme conseiller agriculteur. L'idée pour nous, c'est plus que l'agriculteur se rende compte de l'impact des facteurs limitants, le rendement, de ce qu'il se rende compte que sa structure du sol c'est important, que son herbement c'est important, plutôt que de absolument vouloir calculer une dose d'apport. Et du coup, son autre limite c'est qu'il faut quand même bien caractériser la situation pédoclimatique de la parcelle et que ce n'est pas toujours facile d'évaluer le niveau du facteur limitant et il y a certains facteurs limitants qui arrivent aussi a posteriori une fois qu'on a décidé ou pas d'apporter. Et cela, on ne peut pas les prendre en compte. Donc voilà pour la partie azote. Je vais vous présenter maintenant l'approche qu'on propose sur la partie gestion du phosphore et de la potasse. Donc là, on est plutôt sur une gestion vraiment pluriannuelle où on va travailler à l'échelle de la rotation. Donc on va prendre en compte le sol de la parcelle sous ses teneurs en éléments du sol qu'on mesure à partir des analyses et à partir de ces analyses du sol et des exigences moyennes des cultures de la rotation. On va évaluer un peu le niveau de richesse du sol en éléments par rapport à la rotation. Ce niveau de richesse du sol va nous permettre de déterminer ce qu'on a appelé un taux objectif de couverture des exportations. Je vais réexpliciter ce point-là juste après. Et puis, comme je vous le disais, nous, on a essentiellement des produits qui apportent à la fois de l'azote, du phosphore et de la potasse. Donc l'idée, c'est de déjà regarder où en est notre bilan P&K avec les apports qu'on réalise pour l'azote. Et donc du coup, c'est la ligne du bas. On va faire ces bilans-là et essayer de comparer notre taux de couverture avec les apports d'azote au taux de couverture objectif. Et puis c'est ça qui va nous permettre de dire si oui ou non on a besoin de complémenter et à quelle dose. Et ça, on le fera sur les cultures par contre qui sont les plus exigeantes. Donc ça, c'est une proposition de raisonnement qu'on faisait en Ile-de-France qu'on travaille en ce moment dans le cadre d'un projet qui s'appelle Phosphobio qui est animé par Arvalis et sur lequel on est en train justement d'essayer d'affiner l'ensemble des référentiels et de vérifier si on peut utiliser les référentiels conventionnels ou s'il faut qu'on adapte les référentiels à la bio. Donc l'idée en fait, c'est qu'une fois qu'on a positionné son sol dans une case on va dire pauvre, moyen ou riche, c'est de se dire finalement quand je suis riche je peux me permettre de ne pas compenser en totalité les exportations, je peux me permettre de déstocker un petit peu mes éléments donc dans ces cas-là si je couvre mes exportations de l'ordre de 40 à 70% je dois être pas trop mauvais. Et à l'opposé si par contre mon type de sol mon analyse de sol montre qu'on est plutôt pauvre à ce moment-là il vaudra plutôt que je surcompense les exportations pour essayer de réalimenter le pool d'éléments. Donc voilà, du coup comme je vous disais on travaille dans le cadre de Phosphobio sur cet outil-là. On est en train d'essayer d'affiner les seuils aujourd'hui on travaille plutôt avec les seuils du comifère mais la question c'est de savoir est-ce que les seuils du comifère sont adaptés à la bio ou pas. On est en train aussi de, voilà sur le taux de couverture objectif d'essayer de s'affiner parce que là on y va un peu grosse louche mais l'idée c'est d'être un peu plus fin sur la question. Et également du coup sur le petite remarque aussi sur les exportations on est aussi en train de regarder les exportations par les cultures dans les systèmes bio donc on est aussi en train de regarder ces points-là. Donc le deuxième point c'est les apports de PKMG par les apports d'azote sur la rotation donc là c'est pareil dans le cadre de phosphobio on est en train de réétablir une liste la plus exhaustive possible notamment avec les produits utilisables en bio sur la composition en PKMG des principaux produits qu'on va retrouver et en azote bien sûr et puis ça nous permet du coup comme je le disais de calculer la dose à compléter sur la rotation. Une fois qu'on a calculé cette dose à compléter pour la rotation par contre il va falloir à nouveau qu'on refasse le calcul de la dose d'azote apportée au global sur la rotation pour quand même avoir un garde-fou parce que comme je le disais en préambule à chaque fois qu'on va apporter plus d'azote on va aussi augmenter le risque adventiste donc il faut toujours qu'on arrive à bien avoir le bon compromis à ce niveau-là. Et du coup pour terminer la complexité de la fertilisation en bio c'est que d'un point de vue de l'azote on sait qu'on peut quasiment atteindre l'autonomie grâce aux légumineuses et que ça a tout un intérêt à la fois économique et à la fois sur la qualité de l'eau que ça nous permette de diminuer les engrais organiques mais à l'opposé si on regarde la fertilité à long terme et la question notamment phosphore, potasse voire d'autres éléments et bien les légumineuses elles vont plutôt avoir un effet négatif et du coup et on se rend compte que quand on commence à faire des bilans on va avoir tendance plutôt à réaugmenter les apports organiques donc c'est un peu toute la complexité de l'approche de la fertilisation en bio et du coup l'idée c'est vraiment d'essayer de trouver le compromis enfin je dirais c'est un peu toute l'histoire de l'agriculture bio c'est de trouver le compromis mais particulièrement sur cette question là puisque là dessus va se rajouter la question des adventices et de l'enherbement et que finalement ça reste indispensable de coupler les approches à la fois de gestion d'azote et de gestion du phosphore et de la potasse en bio finalement même si au départ on peut imaginer que c'est un peu séparé finalement on est vraiment obligé de le raisonner de manière globale voilà merci Charlotte alors est-ce qu'il y a des questions ouais donc Pierre-Yves Troulière Tim Agro une question sur l'outil un outil de conseiller agriculteur du coup est-ce que vous avez vous l'avez certainement testé et quel est en amont quand on préconise à l'agriculteur de ne pas en mettre parce que ce n'est pas rentable est-ce qu'il le fait alors ça ça va être très variable suivant les agriculteurs justement c'est la question que je pose on a des agriculteurs qui sont beaucoup dans l'objectif d'autonomie et qui ont déjà intégré ça beaucoup et puis on en a qui sont encore dans un raisonnement qu'ils ont hérité souvent de l'agriculture conventionnelle quand ils en ont fait pendant longtemps avant et c'est vrai qu'on a des agriculteurs chez qui on a tellement expliqué qu'il fallait apporter de l'azote que quand on leur dit en fait tu sais que tu vas réussir à faire du rendement sans qu'on en apporte il y a un petit voilà donc ça c'est extrêmement variable je raconte souvent cette anecdote j'ai un agriculteur qui pourtant est en bio depuis un petit moment qui est allé voir une exploitation qui était 100% autonome en azote à quelques kilomètres de chez lui et il me racontait je suis parti de chez lui je me suis dit j'apportais plus d'azote j'ai fait la moitié du chemin je me disais je vais remettre un petit peu quand même et puis il est arrivé chez lui il a à peine changé ses pratiques donc il y a entre ce qu'on peut apporter ils le comprennent ils l'entendent etc et la réalité de se dire si j'en apporte pas ça se trouve je vais pas avoir il y a encore un pas entre les deux merci je vais peut-être poser une mauvaise question mais c'est pas grave ça m'arrive souvent comment vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait en fait deux cas sur trois où l'engrais organique n'était pas rentable est-ce qu'avec l'outil que vous avez travaillé est-ce que vous avez retravaillé en fait ce calcul en disant en faisant notre méthode on a progressé de temps par rapport à cet apport-là et la deuxième question c'était par rapport au conventionnel est-ce que cet outil-là pourrait aussi être utilisé en conventionnel par rapport aux apports d'engrais organiques alors pour la première question quand j'ai dit c'est deux cas sur trois en fait c'est des calculs qui sont faits sur les résultats d'essai donc je change pas la base de l'efficacité de l'engrais quand je remets à jour les calculs je remets juste à jour avec le contexte économique donc je saurais pas dire si l'évolution mais très clairement aujourd'hui on sait tous que les systèmes bio sont un petit peu chahutés en ce moment avec des prix qui baissent très clairement c'est ça le facteur principal qui fait baisser les apports d'engrais donc voilà et c'est sûr que quand on a un blé qui se vend très bien on hésite moins à aller mettre des engrais organiques dessus donc on est sur ce facteur économique qui joue quand même beaucoup et quant à savoir si la méthode serait applicable en conventionnel je sais pas je sais pas parce qu'on a quand même une interaction je pense entre les apports d'engrais minéraux et les apports d'engrais organiques et du coup je sais pas si ce serait complètement applicable par contre la question du facteur limitant qui joue sur la minéralisation de l'engrais et la capacité de la plante éventuellement à l'absorber ça ça reste vrai que ce soit en bio ou en conventionnel par contre ça c'est sûr c'est plus sur les interactions enfin voilà dans des systèmes où on a plus d'azote de base est-ce que c'est applicable je suis pas sûr bonjour merci pour cette présentation j'ai pas mal de questions je vais essayer d'être au cours la première c'est quid de la variété culturelle je dirais est-ce que le fait d'avoir une variété culturelle qui est plus ou moins sensible au N au P au K ça peut être aussi une des solutions la deuxième c'est quand vous dites les légumineuses par exemple c'est bon pour le N mais c'est pas bon pour le P les légumineuses elles acidifient donc elles rendent le P plus disponible pour les autres aussi donc en association culturelle ça peut avoir aussi un intérêt pour le P et je sais pas si vous avez vu cet aspect là non après c'est plus d'un point de vue global des exportations je pense notamment aux exportations des systèmes avec luzerne qui sont probablement les systèmes dans lesquels c'est plus facile d'être autonome en azote mais pour le coup dans le cas où la luzerne est exportée on est quand même sur des forts niveaux d'exportation en phosphore et en potasse et d'une manière générale les légumineuses sont plutôt ont des teneurs en phosphore et en potasse relativement importantes dans les organes exportés c'était plutôt dans ce sens là que je le disais et par contre sur votre première question je suis pas sûr d'avoir bien compris la question de la variabilité c'est la question de oui parce que vous parlez un des points qui peut être aussi important c'est la sensibilité de la variété au N et au P donc savoir trouver aussi peut-être des variétés qui sont moins sensibles ou qui sont adaptées à des conditions de N et de P bas par exemple c'est sûr que de toute façon déjà sur les variétés notamment de blé qu'on utilise en bio naturellement les variétés qui sont fréquemment rencontrées en bio sont un peu des variétés qui répondent plutôt bien à l'azote de toute façon parce que quelque part c'est ce qui fait que derrière elles s'en tirent au niveau rendement protéines etc donc naturellement dans le choix des variétés on va avoir une tendance à aller chercher des variétés qui valorisent plutôt bien l'azote par rapport à d'autres voilà et après par contre plus globalement sur la rotation c'est sûr que je parlais des rotations avec l'uzerne on sait que les rotations sans l'uzerne sont moins à risque d'un point de vue P&K que les rotations avec l'uzerne donc après il y a effectivement tout le choix du système de culture qui va jouer sur ces questions là aussi ma dernière c'est sur le sol je suis aussi représentant de la session française d'études des sols donc c'est vrai que j'ai un petit tropisme là-dessus et quand vous dites par exemple vous avez une typologie en trois types de sol j'aurais bien aimé avoir quelques éléments là-dessus mais aussi je me dis est-ce que même sur un type de sol si le sol est compact ou pas compact déjà je vais avoir quand même aussi une autre impact de ma fertilisation donc quel est aussi comment vous rentrez dans votre modèle aussi ces éléments sur la structure du sol je ne suis pas allée complètement dans le détail de la manière dont on mesure les facteurs limitants mais en fait déjà rien que l'effet météo et notamment pluvio hivernal et son effet sur la structure du sol est pris en compte dans les facteurs limitants c'est-à-dire que même si l'agriculteur n'a pas eu de problème de structure du sol il n'a pas massacré sa structure du sol avec un travail du sol ou je ne sais pas quoi on considère que certaines années typiquement comme cette année où on a eu des pluviométries hivernales hyper importantes notamment dans des sols un peu fragiles comme les limons battants qu'on peut avoir chez nous naturellement il va déjà y avoir un facteur limitant rien que lié à la pluviométrie sur le sol au cours de l'année donc on sait déjà là quand on fait les calculs avec notre outil on a déjà un facteur limitant qui est niveau 1 voire niveau 1,5 voire presque 2 compte tenu de l'année sans même qu'on commence à parler de mauvaises herbes d'accidents de structure de sol ou etc donc on prend en compte cet effet climato sur la structure du sol naturellement merci Charlotte on va s'arrêter là tu peux rester là si tu veux donc on va passer à l'exposé de Mathieu Vallée le temps de remonter et